Matthaios, Matthieu, chapitre 17 Et six jours après, Yehoshua prend Petro et Yaakov, et son frère Yohanan, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs, comme la lumière. Et voici, Moshe et Elia leur apparure, s'entretenant avec lui. Mais Petros prenant la parole, dit à Yehoshua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, trois tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Elia. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvris de son ombre. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir, écoutez-le. Et lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande frayeur. Et Yehoshua s'approchant, les toucha et dit, Levez-vous et n'ayez pas peur. Et ils levèrent les yeux et ne virent personne, excepté Yehoshua tout seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Yehoshua leur donna cet ordre, en disant, Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils d'humain, soit ressuscité des morts. Et ses disciples l'interrogèrent, en disant, Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elia vienne premièrement ? Et Yehoshua répondit, et leur dit, En effet, Elia vient premièrement, et restaurera, à l'état initial toute chose. Mais je vous dis qu'Elia est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils d'humain doit souffrir aussi de leur part. Alors les disciples comprirent, que c'était de Yohanan le Baptiste qu'il leur parlait. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui, et tombant à genoux devant lui, dit, Seigneur, aie pitié de mon Fils qui est lunatique, et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Yehoshua répondit et dit, aux générations incrédules, et déformées. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Et Yehoshua réprimanda d'une manière tranchante le démon, qui sortit de lui, et alors même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Yehoshua, et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Et Yehoshua leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de Senevée, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. Et lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les dix drachmes, s'adressèrent à Pétros et lui dirent, votre docteur ne paye-t-il pas les dix drachmes ? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Yehoshua, prenant les devants, lui dit, Shimon, qu'en penses-tu ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts ? Est-ce de leurs fils, ou des étrangers ? Pétros lui dit, des étrangers. Yehoshua lui dit, les fils en sont donc exemptés. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer et jette l'hameçon, et prends le premier poisson qui montraille, en lui ouvrant la bouche tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi, et pour toi.